alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalam ala nabiyna muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma abad sayyid donc nous étions arrivés au deuxième chapitre du kitab al-tawahid on avait terminé l'introduction de shiikh al-fawzan l'introduction de shiikh al-fawzan en ce qui concerne le premier chapitre c'est à dire l'importance du kitab al-tawahid le shiikh nous expliquait l'importance du kitab al-tawahid et pourquoi et pourquoi l'auteur shiikh al-islam muhammad ibn al-wahab a fait précéder l'explication du kitab al-tawahid sur le deuxième chapitre qui est les mérites qui sont les mérites du kitab al-tawahid connaître cette chose donc c'est pour ça et cela est une erreur le shiikh dit c'est pour ça que shiikh al-islam muhammad ibn al-abd al-wahab a excellé a excellé lorsqu'il a lorsqu'il a expliqué dans le premier chapitre qu'est-ce qu'est le tawhid qu'est-ce que c'est que le tawhid ma huwa tawhid al-matloub quel est le tawhid qui est demandé et hakika le véritable tawhid qu'est-ce que le véritable tawhid et ensuite dans le chapitre il a excellé lorsqu'ensuite à la suite il explique les bienfaits les mérites les mérites du tawhid et ce qu'il explique comme péché voilà ça c'était entre autres dans l'introduction du premier cours voyez du premier cours du deuxième chapitre qu'ala rahimahullah ta'ala qawlullahu jalla wa'ala qawlullahi ta'ala allazina amanu walam yalbisu imanahum bi dhulm quula'i kalahum al-amn wa hum muhdadoun donc ensuite le shikh il nous mentionne dans le premier chapitre tout de suite c'est dans la parole de l'auteur ça suit le titre du premier chapitre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit et ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé leur foi par quelque injustice surat 6 verset 82 alors ça c'est la surat 6 verset 82 il va nous l'expliquer parce que ce n'est pas comme on pourrait le penser d'ailleurs même les sahabas ont demandé l'explication aux messagers d'Allah verset 82 ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité entre parenthèses iniquité c'est à dire bolme injustice c'est à dire association ici on parle de polythéisme de shirk ceux qui n'ont pas troublé leur foi c'est à dire par le shirk alors هذه l'ayette j'a'at ba'ada ba'ada zikri munadharat ibrahim al-khalil ali salatu wassalam ni qawmi donc Shire al-Fawzan nous dit ce verset est venu après la mention du débat qu'il y a eu Ibrahim al-khalil l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala on verra ce statut cette place d'ami on l'expliquera dans un autre chapitre inshallah donc Shire al-Fawzan nous dit ce verset que l'on vient de citer le premier verset du deuxième chapitre est venu après le débat d'Ibrahim l'ami d'Allah al-Fawzan avec son peuple parce que le peuple d'Ibrahim adorait 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 les astres adorait les atres les étoiles tout ça alayhi sallatou al-sallam Ibrahim bien entendu l'idda'awati ila al-tawahidi lorsque lorsque Ibrahim al-sallam a appelé son peuple à l'unicité le tawhid le tawhid et bien entendu Ibrahim les a appelés au tawhid à l'unicité d'Allah et a et a et il a désavoué le polythéisme donc il les a appelés à l'unicité et à désavouer il les a appelés au tawhid et il les a appelés à désavouer le polythéisme alors Cheikh Al-Fawazan nous dit et à cette époque c'est à dire à l'époque à laquelle a été envoyé Ibrahim alayhi sallam à l'époque à laquelle a été envoyé Ibrahim alayhi sallatou alayhi sallam il n'y avait pas de muslim il n'y avait pas de muslim c'est à dire de soumis donc ça on l'a expliqué dans d'autres cours on l'a expliqué dans d'autres cours mais le terme islam est utilisé ici dans le sens où l'islam se divise en deux catégories bien entendu l'islam général et l'islam particulier l'islam général c'est l'islam de tous les messagers qui sont venus et l'islam particulier et l'islam khas c'est l'islam du prophète du dernier des prophètes alayhi sallatou alayhi sallam donc c'est pour ça ici que quelle que soit l'époque on peut utiliser le terme islam kulluhum kulluhum ala alwafaniya plutôt alwafinna donc ils étaient tous dans l'adoration à l'époque de Ibrahim alayhi sallam ils étaient tous dans l'adoration des idoles ils étaient tous dans l'adoration des idoles et qu'Allah nous en protège wa zhakarallahu jalla wa'ala zalika fil qu'en ti'iddat ma wadah minha donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans le coran à plusieurs endroits dans la surat al-an'am dans la surat les bestiaux al-an'am verset 74 verset 74 donc Allah a mentionné cela c'est à dire que le peuple d'Ibrahim était sur le polythéisme donc le dalis dans surat al-an'am verset 74 lorsque Ibrahim wa idkala Ibrahim li'abihi azar azar lorsque Ibrahim dit à son père azar il commença il commença par son père bien sûr à la pléotawheed parce qu'il est obligatoire à la personne en premier de commencer par lui-même puis par le plus proche des gens le plus proche ses plus proches parmi les gens les gens de sa maison ses voisins puis il propage la darwa la darwa d'Allah subhanahu wa ta'ala chayyan fa chayyan étape par étape petit peu par petit peu étape par étape wa idkala Ibrahim li'abihi azara a tattaqidu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalal immubin donc lorsque ceci est le verset 74 toujours de la surat 6 l'an lorsque Ibrahim dit à son père azar azar est-ce que tu as pris les statues comme divinité je te vois toi et ton père dans un égarment évident et ensuite encore comme d'Alyl surat 21 verset 51 jusqu'à la fin du verset nous dit en effet nous avons mis Ibrahim auparavant sur le droit chemin nous avons mis Ibrahim auparavant sur le droit chemin voyez-vous donc voilà il y a beaucoup de versets sur ça et également nous avons montré à Ibrahim les royaumes des cieux et de la terre et pour cela et pour cela Allah a fait cela à Ibrahim le sheikh nous dit pour que il puisse porter supporter le message et bien sûr pour qu'il fasse partie des gens de bien qui ont ce qu'on appelle les gens qui ont la certitude et qui ont le tawhid et que tout que tout doute soit dissipé soit dissipé ou alors toute ambiguïté pour que Ibrahim soit sur une certitude claire alors ensuite lorsque apparu lorsque apparu la nuit la nuit c'est à dire que la nuit vraiment profonde où il fait noir Ibrahim a vu les étoiles et il dit ceci est mon seigneur alors alors donc ça ces versets sont connus il dit ça c'est pour amener les associateurs lorsqu'il dit ça Ibrahim c'est pour amener les associateurs c'est pour débattre avec eux et à la fin pour pour casser l'argumentation argumenter et casser leur leur façon de voir ce à quoi ils s'accrochent comme quoi c'est battle c'est faux c'est caduc c'est nul voilà il s'amimbe ben nadar donc c'est pas du tout Ibrahim il dit pas du tout dans le sens ça dans le sens figuré comme le disent les 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 philosophes pardon les les philosophes ou les autres parce que Ibrahim Ibrahim connaît son seigneur connaissait son seigneur bien avant c'est pour ça que Shire dès le début il a donné le talide dans le verset en effet nous avons mis Ibrahim auparavant sur le droit chemin auparavant donc il connaissait déjà Allah subhanahu wa ta'ala donc là en fait c'était une technique qu'il faisait avec les moucherikines lorsqu'il dit lorsqu'Ibrahim il a vu dans la nuit les étoiles il a dit oh ceci est mon seigneur taïb donc ça on vient d'expliquer et en effet nous avons mis Ibrahim auparavant dans le droit chemin pour dire qu'Ibrahim avant de dire ça il connaissait déjà il savait c'était déjà le seigneur de l'univers c'est pour débattre avec eux et pour pouvoir ensuite casser toute ambiguïté ceci est mon seigneur lorsqu'il a dit ça selon ce que vous prétendez selon ce que prétendent les associateurs mais pour lui c'est pas son seigneur il sait déjà qui est son seigneur puis ensuite lorsque les étoiles elles ont disparu lorsque les étoiles sont disparues lorsqu'elles disparu ils ont disparu Ibrahim ensuite il a dit dans le Coran je n'aime pas les choses qui disparaissent Shikh Al-Fawzan explique il dit parce que si c'était le seigneur le seigneur de l'univers il ne disparaît pas comme ça donc Shikh Al-Fawzan il nous dit cela vient rendre faux la seigneurie des cela vient dévoiler la fausse-té des de la fausse seigneurie des étoiles en gros cela vient casser l'ambiguïté du polythéisme envers les étoiles Donc Ibrahim ensuite qu'est-ce qu'il a dit lorsque l'étoile les étoiles ont disparu il a dit Je n'aime pas les choses qui disparaissent parce que si c'était le seigneur il ne serait pas éloigné ou dissipé après après s'être montré comme ça Donc la même chose en ce qui concerne la lune lorsqu'il vit la lune il dit ceci est mon seigneur donc Shikh Al-Fawzan il nous dit Ibrahim il arrivait doucement doucement il arrivait doucement doucement lorsque lorsque la lune disparu il dit je n'aime pas les choses qui disparaissent donc en partant du principe de ce qu'il a dit précédemment le chikh nous dit Ibrahim le même la même argumentation que pour la lune c'est la même chose pour la lune c'est la même chose ce n'est pas la lune ce n'est pas lune ce n'est pas le seigneur ensuite donc ce qu'on va faire Inshallah Naham Surat Surat 6 donc ce que je viens de citer là tous les versets qu'on vient de citer on va les lire à la suite c'est mieux c'est toujours verset 76 et 77 verset 76 et 77 alors on va les lire quand la nuit l'enveloppa il observa une étoile et dit voilà mon seigneur puis lorsqu'elle disparut il dit je n'aime pas les choses qui disparaissent lorsque ensuite il observa la lune se levant il dit voilà mon seigneur puis lorsqu'elle disparut il dit si mon seigneur ne me guide pas je serai certes du nombre des gens égarés je serai certes du nombre des gens égarés donc on a déjà expliqué ça le cheikh il nous a déjà expliqué que c'était pour arriver il allait doucement doucement Ibrahim pour ensuite montrer que tout ça c'est pas le seigneur donc c'est la même chose lorsqu'il vit le soleil c'est la même chose lorsqu'ensuite il observa verset 78 lorsqu'ensuite il observa le soleil levant il dit voilà mon seigneur celui-ci est plus grand puis lorsque le soleil disparut il dit oh mon peuple je désavoue tout ce que vous associez à Allah donc il dit là Ibrahim il est arrivé à la plus grande des étoiles qui est le soleil et lorsque il renda il renda il renda il renda Ibrahim caduc l'adoration du soleil alors il rendit caduc fausse toute autre adoration des astres des étoiles en premier lieu puisque comme c'est la plus grande le soleil qui celle-ci est fausse alors tous les autres vont de même donc donc Ibrahim il aura montré que ce soit au niveau que ce soit au niveau de la raison de la législation ou de la bonne prédisposition que tout ça là ce qu'on a cité précédemment les étoiles et le soleil etc la lune ce ne sont pas des divinités ce ne sont pas des divinités et ensuite verset 79 Ibrahim leur dit je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés et ensuite il nous dit il nous dit parce que Ibrahim ça y est maintenant il leur a montré le tawhid il leur a montré le tawhid il leur a éclairci que leurs adorations leurs adorations sont fausses l'adoration des astres des étoiles celle qu'ils adorent c'est à dire les associateurs et ensuite lorsqu'il dit je tourne mon visage je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre c'est ça le seigneur en gros ça veut dire c'est à dire c'est celui c'est celui-là mon seigneur qui a créé les cieux et la terre c'est à dire qui vous a créé et le créateur c'est celui qui est en droit à l'adoration le créateur c'est celui qui est en droit à l'adoration mais toutes les étoiles toutes les étoiles que vous adorez elles sont créées et la création la créature n'est pas en droit d'être adoré alors lorsque Ibrahim aleyhissalem dit et je ne fais pas partie des associateurs et je ne fais pas partie des associateurs le shiikh nous dit ceci ceci est un désaveu de la part d'Ibrahim aleyhissalem ceci est un désaveu de la part d'Ibrahim aleyhissalem aleyhissalem c'est à dire que lorsqu'il s'est désavoué des statues il s'est désavoué de leurs apôtres c'est à dire le shiikh nous dit lorsque Ibrahim s'est désavoué des statues il s'est désavoué également de leurs apôtres alors ensuite le shiikh nous dit que même le père d'Ibrahim aleyhissalem faisait partie des associateurs faisait partie des associateurs et il nous donne le dalil dans la surat 19 surat marian verset 46 lorsqu'il nous dit il dit oh Ibrahim aurais-tu du dédain pour mes divinités si tu ne cesses pas certes je te lapiderai éloigne-toi de moi pour bien longtemps ça c'est le père d'Ibrahim aleyhissalem qui qui dit ça qui dit ça à Ibrahim aleyhissalem alors la réponse d'Ibrahim aleyhissalem c'est sur toi dit Ibrahim j'implorerai mon seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits et là il y a une grande 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 leçon malgré que ça ne sera pas accepté il y a des dalils qui disent qu'Ibrahim aleyhissalem il va demander d'intercéder pour son père et on lui dira que les mécréants n'entrent pas au paradis donc on voit vraiment la compassion la compassion lui dit paix sur toi dit Ibrahim j'implorerai mon seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits et ensuite alors ensuite c'est son père c'est son père il y a de la compassion parce que c'est son père mais mais là on applique le tawhid c'est à dire qu'on doit se séparer des associateurs qu'est-ce qu'il lui dit je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah et j'invoquerai mon seigneur j'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon seigneur donc ça c'est surat Mariam verset 46 47 48 je répète du début le père dit à Ibrahim oh Ibrahim aurais-tu du dédain pour mes divinités si tu ne cesses pas servent je te lapiderai éloigne-toi de moi et de mes de moi pour bien longtemps Ibrahim dit paix sur toi dit Ibrahim j'implorerai mon seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits je me sépare de vous ainsi de ce que vous invoquez en dehors d'Allah et j'invoquerai mon seigneur j'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon seigneur ça c'est le tawhid n'aim ensuite Ibrahim a la inna a yasha rabbi a wa si arrabbi qu'la şey ilman a fala tathakkarun wa khaafu ma ashraqtum wala takhafu l'annakum ashraqtum billahi ma lam yulazil bihi alaykum sultan sultan alors ensuite le chikh nous mentionne un verset de la surat an'an toujours surat 6 on revient à la surat an'an et le verset c'est le numéro 81 son peuple disputa là c'est le 81 verset 80 son peuple disputa avec lui mais il dit allez vous disputez avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez je ne crains que ce que veut mon seigneur mon seigneur embrasse tout de sa science ne vous rappelez-vous donc pas et comment aurais-je peur là c'est le verset 81 et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez alors que vous n'avez pas peur pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité dites-le si vous savez donc là donc là pourquoi il parle d'Ibrahim bon déjà le verset qui a été cité par l'auteur Mohamed Ibn Abdel Wahez on a bien vu que le verset qui est cité tout de suite on entre dans le contexte de Ibrahim parce qu'il est descendu pour ça mais pourquoi mentionner tout ça tout ce processus avec Ibrahim son père et son peuple etc parce qu'Ibrahim là il a concrétisé le tawhid et celui qui a compris je viens d'expliquer qui nous explique la shikh al-fawzan il aura compris le sens du tawhid il aura compris le sens du tawhid alors alors là ce qu'on vient de citer là ce qu'on vient de citer lorsque ils veulent faire peur à Ibrahim avec leurs ultimatums de leur leur shirk etc Ibrahim il leur dit si vous voulez me faire peur moi je vous fais peur par la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala je vous fais peur par la peur d'Allah et je vous éclaircis que si et je vous clarifie que si vous ne vous repentez pas envers Allah subhanahu wa ta'ala vous serez vous serez châtiés moi je vous éclaircis que si vous ne vous repentez pas Allah Allah vous châtiés fa'ayyul farqayn ahakku bil'an donc lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité et en même temps je reviens un petit peu je fais une parenthèse et en même temps pour ceux qui ne voient pas ou qui ne voient pas le contexte on est toujours en rapport avec le verset initial le verset du début Allah dina amanu alami albiso c'est à dire par par quelque injustice c'est à dire par le polythéisme c'est ceux-là c'est ceux-là qui auront droit à la sécurité et à être bien à la guider donc c'est pour ça qu'ici ici on nous dit le tiers donc des deux parties a le plus droit à la sécurité est-ce que c'est le parti des mouchriquins ou des associateurs ou est-ce que c'est le parti des muahidin le parti d'Ibrahim le parti des muahidin c'est à dire des unificateurs des gens du tawhid et c'est pour ça que et c'est pour ça que à la suite Cheikh Al-Faouzan tout de suite il nous mentionne le verset que je viens de mentionner Alors ce verset c'est surat 6 verset 82 donc on l'a dit au début c'est surat le verset 82 c'est le verset du chapitre le premier verset du chapitre en fait c'est ce qu'on est en train d'expliquer là Alors Donc c'est ça le jugement de la divinité Donc on reprend le verset du tout début le premier verset Ceux qui ont cru Cheikh Al-Faouzan il nous dit ceci est général pour le peuple d'Ibrahim et tous les autres parmi les créatures Alors je reprend Là le Chir il commence à expliquer le verset Ceux qui ont il continue plutôt à expliquer le verset du tout début Ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé leur foi par quelques iniquités c'est à dire polythéisme ceux-là ont droit à la sécurité et ceux-là sont bien guidés Le Chir nous dit ceux qui ont cru début du verset ceci est le jugement de la divinité c'est à dire ceux qui ont cru ceci est général pour le peuple d'Ibrahim et aussi pour les autres parmi les créatures c'est à dire ceux qui ont cru ceux qui ont unifié Allah nous dit le Chir Al-Fawzan c'est à dire ceux qui ont cru c'est à dire ceux qui ont unifié Allah et qui lui ont donné un culte exclusif dans l'adoration qui lui ont voué un culte exclusif dans l'adoration Alors ensuite le Chir nous dit et qui n'ont point troublé leur foi par l'injustice Alors ce qui est voulu par injustice ici nous dit le Chir Al-Fawzan c'est le polythéisme et l'association c'est le polythéisme On sait que l'injustice dans la législation islamique a plusieurs sens dans notre contexte ici son sens c'est le polythéisme l'association c'est le polythéisme l'association parce que l'injustice comme l'ont éclairci les gens de science est de trois genres nous dit le Chir Alors le premier genre le premier genre le premier genre d'injustice et c'est celui qui est le plus immense le plus grand l'injustice l'injustice de polythéisme l'injustice de polythéisme Allah nous dit inna shirk la volmon et certes le polythéisme est une grande injustice est une immense injustice traduction approximative Alors le Chir nous dit pourquoi le polythéisme a été nommé injustice le Chir avec un point d'interrogation pourquoi le polythéisme a été nommé injustice parce que l'injustice à la base c'est le fait de mettre les choses hors contexte parce que l'injustice à la base c'est le fait de mettre les choses ou la chose hors de son contexte hors contexte et le polythéisme son sens et le polythéisme son sens c'est de mettre l'adoration hors de son contexte contexte c'est de mettre l'adoration hors de son contexte alors pourquoi le polythéisme a été nommé injustice parce que l'injustice à la base c'est de mettre la chose hors de son contexte et le polythéisme et le polythéisme son sens c'est de mettre l'adoration hors contexte et ceci est le plus immense la plus immense des injustices c'est de mettre le polythéisme et ceci est la plus immense des injustices alors le cirque nous dit parce que parce que lorsqu'ils ont mis l'adoration hors de son contexte ils l'ont donné à qui ne la méritait pas ils l'ont donné à autres qui ne la méritait pas à qui ne la méritait pas parce que lorsqu'ils ont mis l'adoration hors de son contexte ils l'ont donné à qui ne la méritait pas et ils ont mis la créature au niveau du créateur et ils ont mis la créature au niveau du créateur ils ont mis au même niveau le fort et le faible ils ont mis la créature au même niveau que le créateur ils ont mis au même niveau le faible et le fort et Chir en posant la question mais tout en connaissant la réponse il nous dit pour l'interrogation est-ce qu'après cela il y a une injustice y a-t-il après cela une injustice c'est à dire que comme c'est la plus grande injustice il n'y a pas de chose plus grave après donc une petite parenthèse c'est pour cela que lorsqu'on ne connait pas on ne maîtrise pas et on n'a pas la connaissance du tawhid lorsqu'on voit des choses qui sont considérées comme des grands péchés ou des péchés ou des choses interdites on est étonné alors qu'à partir du moment où je parle du bled kufra du pays les créants à partir du moment où ils ont fait qu'il y avait de plus grave l'association la mécréance à partir de ce moment-là il n'y a rien de plus grave il ne faut pas s'étonner du reste vous voyez donc nous sommes en train le shir est en train de nous expliquer que l'injustice se divise en trois catégories on a expliqué la première le premier genre le deuxième genre c'est le fait que le serviteur se fasse de l'injustice à lui-même c'est-à-dire parler désobéissance le péché c'est le fait ça c'est de l'injustice qu'on se fait à soi-même c'est-à-dire faire des péchés désobéir c'est l'injustice qu'on se fait que se fait le serviteur à lui-même ceci est l'injustice à lui-même Pourquoi ? Parce que il se met lui-même dans le châtiment il se fait encourir lui-même le châtiment Donc Shir al-Fawzon il dit il lui est obligatoire bien entendu de se préserver il lui est obligatoire bien entendu il lui est obligatoire de se préserver et de n'aller et de n'aller que dans ce qui lui est convenable et qu'il n'aille que dans ce qui lui est convenable que le serviteur n'aille que là où cela lui est convenable c'est-à-dire pas de péché pas de désobéissance car cela fait injustice à soi-même c'est faire injustice à soi-même c'est-à-dire le shir nous dit lorsqu'il dit il ne doit aller que là se mettre que là où cela est convenable le shir nous dit c'est-à-dire wa hua pa'a c'est-à-dire aller vers l'obéissance et ensuite le shir apporte le dalil le dalil bien entendu verset du cor'an donc ce sera la surat al-zumar les groupes verset surat 39 verset 15 verset 15 qu'il dit innal khasirine allazine khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamati ala thalika wal khusran mubin khusranul mubin alors dit les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leur famille c'est bien cela la perte évidente c'est bien cela la perte évidente donc voilà le deuxième genre le deuxième genre il s'arrête ici on va terminer par le troisième genre alors là le troisième genre d'injustice et ça c'est important de le savoir c'est le fait que le serviteur passe de l'injustice à autrui aux gens ils naissent c'est le fait de faire de l'injustice à autrui aux gens nous dit l'injustice nous dit le fait de prendre leur bien ou le fait de colporter des paroles ou le fait de de faire de la médisance sur eux ou le fait de leur voler leur bien donc prendre leur bien parler sur eux colporter sur eux voler leur bien les agresser dans leur dans leur honneur en parlant sur eux etc et tout ce qui est forme de rabaissement aussi ou alors en ce qui concerne le fait de les tuer de verser le sang sans que cela soit dans le droit ou alors de frapper les gens de les blesser sans que cela se soit dans le droit ceci est l'agression des gens ceci est le fait d'agresser les gens vous voyez donc le shirk nous dit c'est cela c'est cela les gens d'injustice les trois genres qu'on vient de mentionner dolmo shirk l'injustice dans le polythéisme qui est la plus immense des trois l'injustice que se fait le serviteur à lui-même et l'injustice que le serviteur fait aux autres parmi les créatures alors ce n'est pas terminé shirk al-fawzan nous dit la première catégorie le premier genre l'injustice dans l'association dans l'injustice Allah ne la pardonne jamais sauf la personne sauf avec le repenti la première catégorie Allah ne pardonne pas sauf avec le si quelqu'un il fait le tawbah et Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit c'est le dali Allah ne pardonne pas le chèque à part cela il pardonne à qui il veut donc il faut savoir je ramène une faïda une parenthèse une faïda c'est que les ulama ils disent certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit si la personne n'a pas fait tawbah avant de mourir si elle a fait tawbah avant de mourir Allah il pardonne incha'Allah tandis que la troisième catégorie c'est à dire l'injustice qu'on fait aux gens Allah ne délaisse rien de cela tandis que l'injustice qui est faite aux gens Allah ne délaisse rien de cela il y aura des il y aura des des comptes sauf ceux qui se pardonnent entre eux sauf ceux qui se pardonnent l'injustice il y aura des comptes sauf ceux qui se pardonnent l'injustice alors ensuite le shiir nous mentionne alors ensuite le shiir nous mentionne comme quoi yaoumul qiyama il faut rendre il faut il faut rendre les comptes avant le jour du jugement parce que le jour du jugement le shiir nous raconte l'histoire nous dit le récit que Allah il jugera même la chèvre la chèvre qui aura des cornes et qui aura qui se sera battue avec une autre et qui se seront mis des coups de cornes donc on développera cela un peu plus dans le cours qui suivra inshallah subhanakallah wa rabihamdik ashhadu an la ilaha illa alth wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallah wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa affhabihi ajma'in un peu plus Sous-titrage FR ?